Musique Au sommaire de ce journal, le Centre d'études prospective célèbre son troisième anniversaire avec la Grande Tribune de la Prospective, un événement unique en prélude au troisième forum international du leadership et de la prospective. Le salon d'infrastructure d'Abidjan a confirmé sa convocation de plateforme de rencontre des acteurs majeurs de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics en Côte d'Ivoire. Cette année, les rencontres sont déroulées autour du thème « Technologie émergente et innovation dans l'industrie du BTP ». Dans l'esprit de la journée nationale de la paix, le médiateur de la République a invité la jeunesse et des organisations de la société civile à démarrer des acteurs de paix et du développement. Une nouvelle œuvre paraît dans les librairies à Abidjan. Il s'agit de l'œuvre de Gildas Conant intitulée « Un tour de la Côte d'Ivoire en acrostiche ». On en parle dans cette édition. Madame, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Nous ouvrons cette édition. Nous rendons en République démocratique du Congo où des panels pour booster l'inclusion financière ont été organisés par Myriad Connect. Le 13 novembre au Pullman Hotel à Kinshasa, des rencontres enrichissantes qui ont permis aux participants de se former pour une meilleure maîtrise des tâches dans ce secteur. Les détails de cet événement signé, Jacques Ambonga et Freddy Lumbala. Mercredi 13 novembre, Myriad Connect a organisé un forum au salon Kassai de l'hôtel Pullman à Kinshasa. Autour d'un petit déjeuner, des participants issus de tous les secteurs financiers ont échangé et approfondi leurs connaissances avec des panélistes dont l'expertise a suscité l'admiration. Le directeur général des Myriad Connect a précisé les objectifs de cette initiative visant à stimuler les dialogues et l'innovation dans le secteur. Le but de ce forum, c'est de faire venir l'écosystème ici pour qu'on puisse échanger des idées, que l'écosystème puisse vraiment travailler ensemble, qu'on puisse les fédérer, avoir de bonnes interactions, de bonnes réflexions. Et donc le but, c'était vraiment de faire ça. On a eu de très très bons panélistes, des panélistes de haut vol, des experts dans leur domaine qui, j'en pense, ont su vraiment motiver un peu tous les acteurs de l'écosystème et en particulier les microfinances. Le thème principal de cette rencontre portait sur l'innovation dans les services financiers en mettant l'accent sur les moyens d'accompagner les institutions des microfinances dans leur transformation technologique et digitale. Les participants ont assisté à deux panels de discussions enrichissantes abordant des sujets clés tels que la digitalisation des services financiers en RDC et le renforcement du processus KYC No Yoka-Stoma. Ces échanges ont offert des perspectives précieuses aux acteurs d'un secteur crucial pour le développement économique. Pour moi, les forums comme celui qu'on venait d'avoir sont hyper importants dans la mesure où il faut réveiller les gens sur certaines notions, sur certains concepts et leur expliquer en fait quel est le vrai sens de ces choses-là au niveau de la définition et puis au niveau de l'approche. De manière à ce que les gens puissent prendre des décisions informées et au besoin nous consulter ou consulter Myriad Connect qui nous a invités pour pouvoir bénéficier de cette expertise. Ma contribution pour la journée d'aujourd'hui était essentiellement basée sur l'importance du KYC en tenant compte de la digitalisation tout en gardant l'aspect réglementaire et légal et aussi en prenant en compte les défis auxquels on est confronté en tant que Congolais, n'est-ce pas, dans le contexte de notre pays. Myriad Connect, acteur de l'inclusion financière en Afrique depuis plus de 20 ans est présent en République démocratique du Congo depuis une dizaine d'années. L'entreprise y accompagne les opérateurs de mobile money, des banques et des institutions de microfinance pour promouvoir une inclusion financière accrue. Dans cette même dynamique, Myriad Connect a organisé en octobre dernier une édition similaire à Abidjan. Retour en Côte d'Ivoire avec un autre événement, celui du Centre d'études Prospective qui célèbre son troisième anniversaire avec la Grande Tribune de la Prospective. Un événement unique en prélude au troisième forum international de leadership et de la Prospective 2025. Le thème de cette Tribune de la Prospective est le pouvoir de l'IA, l'intelligence africaine et intelligence artificielle. L'ouverture de cette tribune a été marquée par deux allocutions fortes des autorités à l'espace Latry et 20 Abidjan de Plateau, le témoignage de Pierre Tebeu et de Tima Traoré. Le Centre d'études Prospective en abrégé CEP a déjà trois ans. Ce centre a été créé avec pour objectif de développer et promouvoir la culture de l'anticipation sur le futur. Aussi, il sert à la promotion des politiques de développement en vulgarisant les meilleures pratiques qui pourraient servir d'exemple dans d'autres pays du continent. Ce think tank se veut un centre porté par des actions managériales dont le principe sacro-saint repose sur l'amélioration des conditions de vie des peuples pour un développement durable. Cette année, le CEP souffle sur sa troisième bougie. Ce jeudi 14 novembre, plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement à l'espace Latry et 20 des deux plateaux pour célébrer cet anniversaire autour d'un thème d'actualité, l'intelligence artificielle. À la cérémonie d'ouverture, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de la transition numérique et de la digitalisation ont salué les actions menées par le CEP. Aujourd'hui, nous voyons émerger partout sur le continent des initiatives remarquables où nos talents conjuguent savoir traditionnel et intelligence artificielle pour apporter des solutions uniques aux défis locaux et globaux. Face à cette révolution technologique, les défis sont multiples et concernent tous les acteurs de notre société. Pour nos États, il s'agit d'adapter les cadres réglementaires et de développer des infrastructures numériques capables de porter nos ambitions de développement. Pour nos centres de recherche, le défi est de former une nouvelle génération de chercheurs capables de maîtriser ces technologies tout en préservant notre identité culturelle. Évidemment, en tant que ministre en charge du sous-secteur, enseignement supérieur et richesse scientifique, je sais bien de quoi je parle. Nos entrepreneurs doivent innover et créer des solutions adaptées à nos réalités locales, tandis que nos décideurs politiques ont la responsabilité de définir des stratégies nationales d'intelligence artificielle, éthiques et inclusives. Selon la Banque mondiale, l'intelligence artificielle pourrait ajouter près de 15% de croissance supplémentaire au PIB du continent africain, soit une contribution estimée à plus de 300 millions de dollars. Oui, 300 millions de dollars supplémentaires pour dynamiser nos économies, transformer nos industries, améliorer la vie de millions de personnes à travers notre continent. Le pouvoir de l'IA, intelligence africaine et intelligence artificielle, est le thème choisi pour célébrer cet anniversaire du CEP. Le centre d'études prospectives en abrégé CEP est un titang dédié à la promotion des politiques de développement. Et parlons d'un autre événement. Du 12 au 14 novembre 2024, le Parc des expositions d'Abidjan a accueilli la quatrième édition du Salon des infrastructures d'Abidjan. Le CIE a confirmé sa convocation de plateforme de rencontre des acteurs majeurs de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics en Côte d'Ivoire. Cette année, les rencontres se sont déroulées autour du thème « Technologie émergente et innovation dans l'industrie du BTP ». Walter Kofi et Doumbia Yuba pour le compte-rendu. Les nouvelles technologies et l'innovation prennent toute leur place et jouent un rôle majeur dans le développement de l'industrie du bâtiment et des travaux publics en Afrique. C'est le principal aspect ressorti lors de l'édition 4 du Salon des infrastructures d'Abidjan, le CIEA. Après trois jours d'échange sur les défis du secteur du BTP, le CIEA 2024 referme ses portes sur une note satisfaisante à résumer Jean-Pascal Woudraogo, vice-président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, le GIBTP, organisateur de l'événement. Je voudrais évoquer quelques idées fortes qui se sont dégagées des différentes interventions au cours des programmes économiques et des cinq panels à savoir l'analyse des défis et opportunités de l'industrie du BTP en gros pouvoir, de l'exploration des avancées technologiques et de la gestion intelligente des infrastructures, améliorer l'efficacité et la durabilité des projets de construction à travers le panel infrastructure et intelligence artificielle en Afrique. Règle pour réalité. Troisièmement, la présentation des nouveaux matériaux de construction innovants qui aura bien adapté au contexte local lors de la session innovation dans les matériaux de construction ainsi que leur contribution à la qualité et à la durabilité des infrastructures. Des échanges et démonstrations ont prouvé que l'application de l'intelligence artificielle aux infrastructures est une réalité quant aux défis de la formation dans les nouveaux métiers du bâtiment, le financement dans le secteur et le respect de l'environnement ont été abordés lors des panels et conférences. L'intelligence artificielle doit être considérée comme une opportunité et non comme une menace parce qu'il faut se préparer à tirer les opportunités de tout ce qui est technologie, qu'on le veille ou qu'on ne le veille pas. Le monde est en train de changer, il ne faudrait pas qu'on subisse de changement mais qu'on soit dans la dynamique du changement. Donc nous avons eu aussi droit à d'autres panels sur la question du bilan carbone dans les infrastructures et c'est quand même un sujet intéressant. Nous avons terminé les panels aujourd'hui avec le cinquième panel qui a porté sur le financement vert et les panélistes nous ont permis de savoir qu'il y a des opportunités qui existent. 18, il faut les remercier pour avoir ressuscité cet événement majeur dans le domaine des travaux publics. Ce qu'on peut retenir c'est que le métier il bouge, il y a des changements dans le monde donc le métier il doit nécessairement s'adapter. Et comme je l'ai dit dans une prise de parole, ce changement si on ne le prend pas à brin le corps il nous sera imposé. Il y a des modifications dans le climat, il y a des modifications dans l'environnement il y a des modifications même dans le trafic. Donc rapidement il faut que le métier il s'adapte. Le SIA 2024 est organisé par le GIBTP en partenariat avec Axe Marketing. L'événement s'est tenu sur 72 heures et a vu une cinquantaine d'exposants et environ 2000 visiteurs parmi lesquels le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme Bruno Namanekone et le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Dr Amédé Kouakou représentant avec leur société sous tutelle de la commande publique. Et si on s'intéressait à la promotion du genre, la conférence de lancement de la table ronde des partenaires dénommés B4Danger s'est tenue récemment dans la commune de Kokodi organisée par le comité de coercitation état-secteur privé. Cette activité prévue le 6 décembre 2024 a pour objectif de créer un espace de dialogue et de partenariat entre le secteur privé et les organisations impliquées dans les enjeux d'inclusion en milieu scolaire. Le point avec Michel Brault. Plus d'un milliard de francs CFA seront nécessaires à la mise en œuvre de quatre projets en faveur de l'égalité du genre. Ces projets importants ont été présentés lors de la cérémonie de lancement de Business for Gender Equality en présence des autorités, responsables d'entreprises et organisations non gouvernementales. Ce sont entre autres les projets Espaces Filles, Trajet, Réussir Ensemble et Secure Food. Pour le comité de concertation état-secteur privé, cette rencontre représente une opportunité unique de rassembler les forces vives autour d'une cause essentielle. Aujourd'hui, on a fait le lancement de cette campagne qui va durer trois semaines puisque nous allons faire la table ronde le 6 décembre prochain. Donc aujourd'hui, vous me permettez de lancer un appel aux entreprises pour dire qu'à partir de trois semaines, nous allons les solliciter, nous allons leur présenter les projets et que nous les attendons le 6 pour qu'elles puissent prendre des engagements. Les décideurs et partenaires ont renouvelé leur volonté en faveur de cette action pour améliorer les perspectives d'avenir de ces jeunes filles, surtout en zone rurale. Je voudrais à ce stade de mon propos lancer un vibrant appel à l'action, à la mobilisation de tous les partenaires et des entreprises, grandes, moyennes, compétites, pour la réussite de la table ronde Business for Ginder Equality. Le gouvernement ivoirien, à travers l'instant de dialogue public-privé, fonde beaucoup d'espoir en la présente initiative et suivra avec un grand intérêt la campagne de communication qui débutera officiellement ce jour pour s'achever le vendredi 6 décembre 2024. Nous sommes ici aujourd'hui regroupés afin de renforcer le partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans le domaine éducatif en discutant aujourd'hui en profondeur des opportunités d'engagement entre les secteurs publics et les secteurs privés afin d'avancer des collaborations au bénéfice des jeunes ivoiriens. Le lancement de Business for Ginder Equality pose les bases d'un dialogue constructif et d'initiatives concrètes en faveur de l'éducation des jeunes filles. Les attentes sont grandes pour la conférence du 6 décembre où des solutions innovantes et durables seront discutées pour garantir un avenir meilleur pour toutes les filles. Nous nous intéressons à présent à ce qui fait l'actualité, notamment la journée nationale de la paix. Cette journée de ce vendredi a été marquée sur toute l'étendue du territoire national par la célébration de la journée nationale de la paix. Dans l'esprit de cette journée, le médiateur de la République a initié le 14 novembre à son siège une séance de sensibilisation à l'intention de la jeunesse et des organisations de la société civile. L'objectif pour le médiateur est de les inviter à démûrir les acteurs de paix et du développement conformément à son plan d'action 2024-2025. Le point avec Onéna Norgo et Nicolas Angoua. Dans cette salle de médiation, les présidents de jeunes et les animateurs de la société civile du pays sont réunis à l'initiative du médiateur de la République autour d'un idéal commun, la paix. En ce vendredi 14 novembre 2024, veille de célébration de la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, le médiateur de la République a sensibilisé le président de jeunes issus des différents partis politiques, les communautés religieuses et les organisations de la société civile. Pour Adama Tungara, il s'agit d'instruire ses acteurs sur la portée de la paix comme vecteurs de cohésion sociale et d'essor économique, surtout à quelques mois de l'élection présidentielle 2025. L'enjeu principal cette année est de rappeler à tous que nos actes quotidiens, nos projets, nos ambitions doivent rimer avec la paix. conformant à cette vision, le thème de la journée nationale de la paix 2024 est, je cite, « unis dans notre diversité, renforçons la paix, la solidarité et la cohésion nationale socle de notre développement inclusif dans la paix durable. » Ce thème souligne l'importance d'instaurer une culture de la paix, de remplacer la désunion, l'exclusion et le désespoir par la justice, l'égalité, l'espoir pour toutes et tous en vue d'un développement effectif de notre belle nation. Les invités se sont appropriés le message du médiateur de la République et entendent l'aider dans cette mission. C'est le président du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire qui a apporté le message au nom de tous les invités. En ce jour, nous prenons l'engagement jeunes et acteurs de la société civile de faire une campagne électorale avec pour principal candidat la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire et la sauvegarde des liens entre nous. Nous ferons de nos différences une richesse, de nos débats des ponts de compréhension et de nos actions un élan vers une Côte d'Ivoire plus unie et plus stable. Cette sensibilisation des animateurs de la société civile sur la paix marque ainsi le début de la mise en œuvre du plan d'action 2024-2025 du médiateur de la République conformément à sa mission, celle de protéger les droits des administrés contre les abus des administrations et d'aider au renforcement de la cohésion sociale. Qui parle de paix parle également de cohésion sociale. Le mercredi 13 novembre dernier, le ministre Félix Anoblé, président des forums des oufotistes, a animé une rencontre. Il a souligné les dernières réalisations en matière de cohésion sociale et de développement économique généralisé du pays. Après avoir évoqué ses bons qualitatifs de la Côte d'Ivoire, il a appelé tous les oufotistes à travailler à l'unisson pour poursuivre les changements amorcés par le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Nous vous proposons un extrait de sa déclaration. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons fait hier, en appelant à l'unité des héritiers d'Oufo-Boigny, nous avons aujourd'hui un message clair. On ne change pas une équipe qui gagne. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité, de leadership et de la continuité de cette vision ambitieuse. Le seul choix qui s'impose, la seule voie qui nous permet de garder le cap est celle du président Alassane Ouattara. Oui, notre nation a encore besoin de ce grand bâtisseur, ce visionnaire qui, par sa détermination et son dévouement, a su relever tant de défis. Le président Alassane Ouattara est le leader qu'il nous faut pour parachever les grands chantiers en cours et pour poursuivre cette marche vers le progrès. Ainsi, le forum des oufouettistes lance solennellement un appel au président de la République, son excellent Alassane Ouattara. Monsieur le président, nous vous demandons de poursuivre votre mission en acceptant d'être le candidat de votre parti. Votre leadership est essentiel pour l'avenir de notre pays. Votre présence est indéniable pour le maintien de la paix et la cohésion dans notre pays. Récemment, la ville d'Abidjan a accueilli un événement marquant dans le secteur de l'énergie, la cérémonie de signature de partenariat entre la Société Générale de l'Électricité et l'entreprise Green Power. Cette collaboration promet d'apporter un nouveau souffle dans l'offre de services d'électricité en mettant l'accent sur la qualité et la durabilité. Le point avec Michel Brault et Ndrin Salomon. L'union est scellée à travers cette poignée de main entre la Société Générale d'Électricité et Green Power. Les deux entreprises se sont engagées à travailler main dans la main pour offrir des services d'électricité accessibles à toutes les bourses en intégrant des solutions écologiques. à travers Fusion Solar, ces structures font le pari de proposer plusieurs gammes de produits avec des avantages mais également de répondre aux défis énergétiques d'aujourd'hui et assurer la bonne gestion de sa consommation tant pour les particuliers que des entreprises. Chacun aujourd'hui veut réduire un peu le coût de la vie. Si on a du solaire en abondance dans notre pays, si au début pour faire une installation de 5 KVA, on nous parlait de 7 à 8 millions de francs CFA avec les honorations des coûts des produits solaires, je n'ai pas encore fait de calcul, mais si vous enlevez la douane et que vous enlevez la TVA, on pourrait redescendre facilement entre 4 et 5 millions déjà et vous savez que lorsqu'une installation solaire est faite, c'est pour 25 à 30 ans. Aujourd'hui, on a des offres résidentielles pour répondre à tous les particuliers, on a des offres commerciales pour répondre aux industriels et des offres utilités pour répondre aux grosses industries. Donc c'est 3 segments de marché qu'on essaie de répondre et aujourd'hui avec notre partenaire Sogelec, on pourra répondre au mieux aux besoins. Cette collaboration entre la Sogelec et Green Power marque le début du nouvel R pour le secteur de l'électricité à Abidjan avec des promesses de services améliorés et un avenir énergétique plus durable. Ouvrons à présent la page de la littérature. Une nouvelle oeuvre paraît dans les librairies à Abidjan. Il s'agit de l'oeuvre de Gildas Conant qui a été dédicacée le samedi 9 novembre dernier à la librairie Siloué de Kokodi. Un tour de la Côte d'Ivoire en acrostiche c'est le titre de ce recueil de poèmes parus aux éditions Paraclet. Il conjugue le pays de l'hospitalité et de l'espérance au passé, au présent et au futur pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Salomon Indrin nous plonge dans cette aventure qui présente la Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur à travers l'acrostiche. Le commentaire est signé à la Nittoua. Sous cette première de couverture se trouvent des lettres, des mots et des phrases soigneusement sélectionnées par ces jeunes écrivains. Six au total qui lancent un appel à la bonne utilisation des réseaux sociaux et ce message est circonscrit dans lignes rouges. L'idée de départ comme je l'ai dit dans mon exposé il est parti de la volonté de vouloir raconter les tristes événements survenus chez nous. Moi je suis originaire de Dimocro on a un cimetière de marty chez nous à Dimocro ce cimetière de marty est dédié à nos parents qui sont tombés sous les balles lors de la période coloniale et cette histoire nous touche parce qu'elle touche nos parents donc c'est la volonté de vouloir raconter cette histoire qui a donné vie à ce projet-là. C'est un rêve qui devient réalité grâce à Paraclet Édition la maison éditrice de ligne rouge elle fait son apparition dans le paysage des éditions ivoiriennes avec en perspective d'offrir l'opportunité à plusieurs jeunes acteurs de démontrer leur savoir-faire avec leurs plumes Le premier chapitre est exclusivement dédié à la Côte d'Ivoire qui parle de la Côte d'Ivoire qui reprend sous une forme imagée les événements survenus à Grand Bassam les attentats terroristes qu'il y a eu et on essaie de présenter la Côte d'Ivoire comme une telle nourricière qui est attaquée par des pirates des carnassiers et qui veulent nous déposséder de cette force nourricière-là d'où le titre La Côte d'Ivoire en moi A la découverte de Ligne Rouge une oeuvre de 5 nouvelles portées sur 64 pages les lecteurs n'ont pas manqué de faire dédicacer le premier produit de Paraclet Édition Dans les prochains jours un autre ouvrage édité par Paraclet Édition sera présenté Une quarantaine de structures publiques et privées toutes impliquées dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ainsi que l'innovation étaient récemment un atelier à Benjerville C'est un atelier sur l'opérationnalisation des pôles de compétences dans le dispositif de recherche et d'innovation en Côte d'Ivoire Il avait pour but entre autres de faire connaître aux parties prénantes l'environnement législatif et réglementaire des pôles en général et des pôles de compétences en particulier Le commentaire est signé Mon désir en assimente L'opérationnalisation des pôles de compétences dans le dispositif de recherche et d'innovation en Côte d'Ivoire est à des lieux parties prenantes et cadres législatifs et réglementaires C'est autour de ce thème que s'est tenu les deux jours de réflexion de 40 structures toutes parties prenantes de la recherche et l'innovation en Côte d'Ivoire L'atelier déroulé en plénière avait pour but entre autres fait connaître aux parties prenantes l'environnement législatif et réglementaire des pôles en général et des pôles de compétences en particulier Consolider un projet de décret à soumettre au cabinet du ministère de tutelle et élaborer un canevas de guide de rédaction des conventions qui détermine les modalités de participation des membres à un pôle de compétences A l'ouverture des travaux Dr Bamba Siakabatelemi représentant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a salué l'organisation de cet atelier et appelé les participants à aborder les problématiques capitales liées au fonctionnement des dispositifs essentiels de la recherche scientifique Aujourd'hui il y a une loi qui a été votée c'est la loi 2023-429 du 22 mai 2023 et c'est cette loi qui régit dorénavant la recherche scientifique et l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire donc il fallait que dans le cadre de ce nouveau dispositif que les parties prenantes en ce qui concerne la recherche scientifique puissent se réunir pour déterminer les modalités le fonctionnement l'environnement législatif de cette nouvelle loi et donc en dessous de la loi vous avez maintenant des décrets qui vont être pris et un décret donc sera consolidé pour expliquer d'abord comment on appelle ça les parties prenantes sont informées du nouveau dispositif et maintenant il va y avoir des décrets d'application et ensuite la rédaction de Caneva c'est-à-dire un peu désarrêté et qui seront soumis au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique pour Sud-à-Dondi pour professeur Kone Tidiani directeur général de la recherche et de l'innovation la recherche et l'innovation sont des leviers du développement ce qui justifie l'organisation de cette session de réflexion à l'horizon 2030 la recherche scientifique et l'innovation doit pouvoir lever les contraintes doit pouvoir régler tous nos problèmes de développement voilà maintenant comment est-ce que la recherche arrive à être le levier du développement d'un pays vous savez quand on pratique l'activité de recherche on aboutit à des résultats lesquels les résultats peuvent être traduits en des innovations et c'est ces innovations là qui par leur application vont créer des richesses il faut souligner qu'on assiste à une restructuration du dispositif de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation depuis mai 2023 avec l'adoption de la loi 2023 bar 429 du 22 mai 2023 relatif à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation l'actualité se poursuit et nous nous rendons à Toumoudi où la deuxième édition d'un drama festival a officiellement ouvert ses portes ce jeudi au stade de Toumoudi placé sous le thème de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux lors de cette cérémonie d'ouverture le ministre d'état ministre de l'agriculture et du développement rural Kobénan Kouassi à Doumouni représentant le président ministre a été intronisé prince sur le nom de prince Bomi Kofi c'est pour valoriser les richesses culturelles et économiques tout en relevant les défis auxquels sont confrontés les localités que le festival Nzrama a été créé l'ouverture de la deuxième édition a été faite ce jeudi 14 novembre en présence de plusieurs autorités gouvernementales et présidents d'institutions ce festival joue un rôle dans la dynamique de décentralisation et contribue à stimuler la croissance économique de la région ainsi durant trois jours les festivaliers pourront participer à des panels des expositions des ateliers et des spectacles culturels un autre pan de ce festival est le renforcement des alliances interethniques entre les baoulés et leurs alliés après avoir honoré le peuple bronc du district du Zanzan lors de la première édition c'est autour des ethnies du Ambol notamment les Tagwana Dimini Djamala et Mangoro que les projecteurs sont fixés des cadres de cette région tels que Ali Koulibaly grand chancelier de l'ordre national ont apporté leur soutien et nous avons décidé avec l'appui et l'accompagnement du ministre d'état ministre de l'agriculture de participer à lever la pénibilité n'est-ce pas des charges qui incombent aux femmes aux jeunes dans le travail de la terre donc vous voyez que nos ambitions ne sont pas de superbes ambitions ce sont des ambitions simples et ces ambitions simples là doivent permettre à toutes les populations du district autonome des lacs de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse vivre du travail de ses agriculteurs cette édition sera meublée d'activités culturelles gastronomiques conférences et visites touristiques il est question de sport à Yamsoukro les meilleurs golfeurs de la 24ème édition de l'Open Golf de Côte d'Ivoire ont été connus le 26 octobre dernier au cours d'un dîner gala à l'hôtel le président ainsi au niveau des hommes c'est le nigérien Olapade Sunde qui a été classé premier et la sénégalaise Oumoudie qui fut classée première au niveau des dames Charles Kouakou Pierre Tebeu l'Open de golf de Côte d'Ivoire doté du prix Félix Oufweboigny a été un événement marquant il a attiré plus de 80 professionnels africains du golf à Yamsoukro pendant 5 jours sous la direction du président de la fédération ivoirienne de golf les organisateurs se préparent déjà pour la prochaine édition avec des ambitions encore plus grandes à l'humanité on apprécie l'organisation de cette répétition et nous en sommes tiers bien évidemment je voudrais donc partager cette satisfaction avec l'ensemble du comité d'organisation et tous nos partenaires également les sponsors pour cette 24e édition c'est le nigérien Olapade Sunde qui a été classé premier au niveau des hommes et la sénégalaise Oumundi la première au niveau des dames ici je dis merci à la fédération à tous ceux qui ont participé je suis très très heureux et maintenant je dois me préparer pour aller au Ghana où j'ai un autre tournoi quand c'est l'hiver au niveau nigérien moi je suis très très content d'avoir remporté ce trophée cette année ça c'est la deuxième fois que je gagne et c'est un honneur plaisir de gagner cette compétition telle que j'avais trop envie de la gagner cette année parce que l'année prochaine j'ai passé de peu et cette année je me suis dit que je vais la gagner je vais féliciter la fédération Ivarienne de Box d'avoir poussé les femmes et d'avoir mis des prix pour les dames pour nous encourager pour nous faire venir jouer je vais féliciter la fédération Ivarienne de Box bravo les éléphants golfeurs Marie Chantal et Kouamé Richard sont arrivés respectivement cinquième chez les hommes et troisième dans la catégorie dames cette 24e édition a également vu de nombreux jeunes golfeurs ivoiriens participer dans la catégorie amateurs ce qui augure d'un avenir prometteur pour le golf en Côte d'Ivoire la cité historique de Kong située au coeur de la région du Tchologo a abrité le vendredi dernier la journée mondiale du tourisme sous le thème tourisme épais cette célébration visait à rendre hommage à l'histoire multiséculaire du pays et à mettre en lumière les richesses culturelles de cette région emblématique Ouattara Daouda La ville historique de Kong transformée en capitale mondiale du tourisme pour marquer cette édition 2024 de la journée mondiale du tourisme une initiative du ministère du tourisme et du loisir qui permet d'ouvrir une nouvelle ère pour le développement du Tchologo à travers cette dynamique Kong s'inscrit comme la rampe du lancement des projets d'avenir du secteur touristique ivoirien avec la promesse d'un développement inclusif et durable assurant ainsi à la côte d'Ivoire un rayonnement sur la scène internationale Il est temps de souligner que Kong regorge la plus touristique mais dédiable avec des sites qui font sa dénommée et sa fierté ce sont notamment la case de l'explorateur français du Gustave Béjel Bien plus qu'une cette activité de loisir le tourisme est un moteur puissant de développement économique et social en attirant des visiteurs du monde entier nous créons des emplois pour les jeunes nous dynamisons les économies locales et nous renforçons les liens entre les communautés Ici les premiers sachants et savants de notre pays ont été formés dans cette cité Ici il y a eu des guerres fratissiles qui ont détruit cette cité et la résistance de la Côte d'Ivoire s'il y avait un village et un nom ça serait comme le Tchogogo n'est pas seulement un point de passage pour le commerce c'est aussi un de la mémoire un tarot fort des traditions et une source et une source d'installation pour tous ceux qui cherchent à découvrir la Côte d'Ivoire authentique aussi en lien avec la stratégie nationale sublime Côte d'Ivoire le ministre Shandou Fofana a annoncé la réhabilitation de la maison de Louis-Gustave et la construction d'un centre d'artisanat à Kong C'est sur cette note d'histoire que nous mettons un terme à cette édition restez en notre compagnie le programme se poursuit sur Business 24 Africa je vous retrouve très prochainement sur d'autres éditions Sous-titrage Société Radio-Canada